Là, c'est une bonne chose qu'ils ont fait la passerelle. C'est au moins plus de dix ans qu'on a demandé cette passerelle. Surtout pour la sécurité de la population qui a emprunté cette route. Depuis des années, les personnes passent sur la route avec des risques importants, notamment pour les mamans qui passaient avec des poussettes. On a un développement de cette zone avec des logements qui se créent, des commerces. On avait besoin de cette passerelle et donc c'est un investissement que la province a souhaité faire avec la commune de Païta pour permettre encore une fois d'améliorer la qualité de vie des personnes de Païta. A 2018, le soutien financier de la province dans le budget communal, c'était 2%. Aujourd'hui, on est quasiment à 8%. Cette visite est importante pour nous, pour moi, parce que c'est l'occasion pour nous, la commune, de montrer que les deniers, le soutien financier de la province, les deniers provinciaux sont bien utilisés au niveau de la commune de Païta. Donc vous avez la passerelle, on pourrait évoquer effectivement la 11e école de Païta, l'école Patrice Jean, qui bénéficie d'un soutien de la province un peu plus de 20%, sachant que cette école nous a coûté 700, 780 millions. Donc voilà, il y a un certain nombre d'opérations dans tous les domaines sur lesquels il y a une participation de la province conséquente. Parce que sans la province, la commune n'y arrivera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada